Voilà, ça va ? Il est temps ? Il est temps. Ça l'a ratifié. 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 À l'intérieur même de mon travail, il y a la duplicité, les trois quarts du temps. Enfin, il y a l'association, je dis duplicité en violeant, mais il y a l'association de plusieurs éléments. Quand je travaille sur les photos, j'aime bien rajouter de la peinture. Quand je travaille en peinture, j'aime bien rajouter de la photo. J'aime bien le principe de métissage, de rencontre. Quand je parle de l'humanité, c'est plus avec des mots. Et en peinture, ce qui m'intéresse, c'est plus les mécanismes. Je parle du principe qu'il y a la vie pour ce qu'elle est et il y a l'interprétation qu'on fait de l'existence. Donc, quand je parle de la vie pour ce qu'elle est, en peinture, c'est le fait d'avoir une représentation. D'accord ? Quand je travaille sur quelque chose qui représente, qui raconte une histoire, c'est la vie. Tout le monde peut le voir. Et puis, au-dessus, il y a l'interprétation du monde. On vit tous les mêmes moments, mais on va les interpréter d'une manière différente. Et je crois que la force de l'art, c'est pas seulement la représentation, mais l'interprétation qu'on va faire du monde. avec l'âge, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'unanimité n'existe pas. L'humanité n'a pas d'unanimité. Et ça, c'est un truc... Quand t'es jeune, tu crois que tu vas pouvoir trouver un lien entre tout... Non ! Non ! On est tous des molécules, chacun... Alors, quand il y a une partie de magie qui s'opère, on appelle ça de l'amour, et tout d'un coup, il y a une concordance qui peut durer un certain temps ou pas. Mais il faut rester très humble vis-à-vis de ça. New York m'a donné une espèce de lecture plus claire sur ce que je suis. Faire des choix. J'ai osé choisir. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. The best you have to give is yourself. Le mieux que t'es à donner, c'est ce que t'es. Et pas essayer de plaire à l'autre. Cherche pas à comprendre, à savoir ce que l'autre pense, tu peux pas savoir jamais. La seule chose, c'est aller à l'intérieur de son propre secret. Je suis allé m'installer là-bas il y a presque 8 ans. On va entrer dans la neuvième année. Et là, j'avais tout à réinventer. Deux temps, trois mouvements. Donc il fallait que j'aille vite. J'ai fait des expos au début, dans les galeries. Puis après, les galeries, tu sais, elles présentent quelques pièces. Des grandes galeries comme W. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent présenter du travail à longueur d'année. Donc souvent, les gens venaient d'Europe pour voir mon travail sachant que j'étais à New York. Et puis, je pouvais les envoyer dans des endroits où il y avait une pièce au mur, deux pièces au mur. Mais c'était à moins qu'ils tombent quand il y avait une expo. En tant qu'artiste, l'important c'est de chercher à satisfaire les démons qu'on a à l'intérieur de soi. Et qui sont là, qui t'interpellent, qui t'angoissent, qui te tiraillent. Et si on arrive à trouver des réponses à ça, ou à les nourrir, je ne sais pas quoi, les endormir, ça va. Quand c'est en chanson, on sait qu'on va le partager avec plusieurs gens, plusieurs personnes à la fois. Alors que dans l'art, c'est vraiment une transmission de personne à personne, un mystère pour un mystère. L'art, on est entouré de suspensions. On est entouré d'une espèce de brume qui fait qu'on avance dans un cocon. On n'a pas d'évidence, on n'a jamais rien de sûr. Et alors du coup, comme rien n'est sûr, tout est possible. C'est l'inverse du monde des gens qui ont des réponses exactes. Eux, c'est comme ça. C'est le fameux objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Et j'ai été élevé avec ça. Tu disais tout à l'heure, mon père avait été professeur d'histoire de l'art. Et après la guerre, quand il est rentré des camps de concentration, il était trop faible pour finir son architecture. Il est devenu professeur d'histoire de l'art d'abord. Ensuite, il était antiquaire. Mais on a toujours été élevé dans l'explication des choses. Alors moi, j'ai toujours essayé de donner du signifiant à ce que je faisais. J'ai beaucoup de mal avec la légèreté, avec une forme d'insouciance. Je ne sais pas comment ils font les autres. Je regarde ça, mais je ne comprends pas. Je suis quelqu'un de... Je te dis, j'adore la force des symboles. Je trouve que c'est ça qui fait passer le cap du temps, les symboles. Quand on prie, ce n'est pas l'importance des mots qu'on dit. C'est le fait de se remettre en concordance avec une pensée qui a existé, qui nous était antérieure et qui nous sera postérieure. Enfin, qui continuera après nous et qui était avant nous. Je trouve que c'est ça qui est magique dans la prière. Et que tu retrouves indirectement dans la grande, tu as parlé tout à l'heure, cosmogonie de l'art. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Salut à vous !